Cet exercice va nous permettre de travailler la trigonométrie circulaire ainsi que la trigonométrie circulaire réciproque. Il s'agit donc de calculer le sinus de 1 demi de arc sinus de 3 quarts. Alors pour ça, il va falloir supprimer le facteur 1 demi, puisque ce qu'on sait bien composer c'est sinus avec arc sinus ou cosinus avec arc sinus. Alors pour ça, on va utiliser une formule qui s'appelle la formule de l'arc double ou l'arc moitié. On va utiliser le fait que cosinus de théta c'est 1 moins 2 sinus de théta au carré. Cette formule, on peut évidemment la réécrire en isolant sinus carré. Elle devient donc cette fois-ci 1 demi de 1 moins cosinus de 2 théta. Si on applique cette formule pour théta est égale à 1 demi de arc sinus 3 quarts, on récupère donc le sinus que l'on doit calculer. Si on en prend son carré, on va donc obtenir 1 demi de 1 moins le cosinus de arc sinus de 3 quarts. Cosinus de arc sinus de 3 quarts. Or, on a dans notre cours que le cosinus de arc sinus de x, ça c'est racine de 1 moins x carré. Et cette formule, elle est valable pour toute x appartenant à l'intervalle moins 1. Donc si on applique cette relation à l'élément x est égal à 3 quarts, qui fait bien partie de l'ensemble de définition de cette fonction, on va donc récupérer que ce cosinus est égal à racine de 1 moins 3 quarts au carré, c'est-à-dire 9 sur 16, c'est-à-dire racine de, une fois qu'on a réduit au même dénominateur, 7 sur 16. Et comme la puissance, elle passe au numérateur, au dénominateur, on récupère racine de 7 sur 4. Donc si on reporte le calcul qu'on a obtenu dans cette relation, on récupère que le carré du sinus que l'on a à calculer va donc être égal à 1 demi de 1 moins racine de 7 sur 4 qui, après réduction au même dénominateur, va donc nous donner 4 moins racine de 7 sur 8. Donc on en déduit que le nombre réel qu'on a à calculer, sinus de arc sinus de 3 quarts, il est donc égal à la racine de ce nombre-là ou à son opposé. Il s'agit donc de savoir, pour conclure l'exercice, si le nombre qui est ici est un nombre positif ou est un nombre négatif. Pour ça, on va localiser où se trouve arc sinus de 3 quarts pour connaître son signe. Alors je vous rappelle que arc sinus est une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 1, 1 et qui est à valeur dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, qui est une fonction croissante. Donc comme arc sinus de 0 est égal à 0, on récupère que arc sinus de x il est positif ou nul si x il appartient à l'intervalle 0,1. Donc en particulier, on obtient que 1 demi de arc sinus de 3 quarts est un nombre qui est a priori compris dans l'intervalle 0, pi sur 2. Donc comme lui est dans 0, pi sur 2, lui sera dans 0, pi sur 4. Donc le nombre qu'on a à calculer est évidemment positif puisque le sinus d'un nombre qui est compris entre 0 et pi sur 4 est positif. Donc on récupère que le sinus de 1 demi de arc sinus de 3 quarts est un nombre qui est positif ou nul. Bilan, comme ce nombre-là, on a montré qu'il était égal à ce nombre ou à son opposé, il va être égal à la racine de 4 moins racine de 7 sur 8. Donc on peut donc conclure que sinus de 1 demi de arc sinus de 3 quarts va donc être égal à racine de 4 moins racine de 7 sur 8. Voilà pour le calcul de ce nombre réel. C'est bon. C'est bon.